Bonjour à toutes et à tous, parce qu'il n'y a pas que des femmes, je suis contente qu'il n'y ait pas que des femmes. Bienvenue messieurs pour discuter de sujets autour des femmes. Peut-être en attendant la presse, déjà je remercie beaucoup Charlotte et je suis vraiment très honorée d'avoir été choisie comme ma reine pour cette édition 2016. Je suis très fière également, parce que je succède à une personnalité que j'admire beaucoup, qui est Claudie Aigneré. D'ailleurs, en pensant à ça ce matin, je pensais à Thomas Pesquet, qui là-haut doit vivre actuellement une aventure humaine, individuelle et collective, qui doit être assez fabuleuse. Moi, ça m'a toujours fait rêver de me dire qu'on peut être comme ça à un moment donné, en apesanteur, dans l'infini. Ça me fait rêver, mais c'est aussi un peu le vertige. Mais bon, revenons sur Terre, nous, on est sur la semaine de l'ADAWIC. Ça me fait vraiment très plaisir de partager ce moment avec vous et je suis sûre qu'on va avoir l'occasion d'échanges un peu passionnants autour de sujets, moi, qui me tiennent à cœur. Évidemment, les STEM. Charlotte le disait, je suis ingénieure de formation, donc j'ai un parcours scientifique. Donc, ça me tient vraiment à cœur qu'on mette à l'honneur les femmes dans ces parcours scientifiques. Mais pas que les STEM. Aujourd'hui, on parle de l'open. Moi, depuis dix ans, c'est un secteur dans lequel j'évolue. Mon parcours professionnel est un parcours plutôt d'entrepreneur. Ça fait vingt ans que je travaille dans le monde du numérique. Et j'ai fait le choix, il y a dix ans, de m'investir à 100% dans un secteur que je trouve fabuleux, qui est le monde de l'open source. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard. Et puis, évidemment, le troisième thématique, il y a les STEM, l'open et puis les femmes. Et le rôle des femmes aujourd'hui dans notre économie, notamment dans cette économie du numérique. Voilà. Donc, je vais démarrer sur la presse. En fait, pardonnez-moi, Véronique. Il faut, Cyril et Yanis vont nous présenter un petit épisode. Ah, d'accord. Ok. Donc, je ferai ça après. Oui, pas de problème. Pas de problème. Je récupère le micro et je le passe à... Merci, Véronique, pour cette présentation à nos partenaires. Alors, Effervescence Prod, qui produit une émission que vous connaissez toutes et tous, mais dont vous avez entendu parler il y a quelques minutes. Donc, qui s'appelle Future Mag et String Theory. Voilà, je vais laisser Cyril nous en parler. Et puis, on va vous projeter une courte vidéo de l'épisode dédié à Ada Lovelace. Ok. Alors, juste quelques mots. Moi, je suis ravi d'être ici avec vous. On va d'abord vous passer un petit message de Marion, qui s'éclin, qui est une des principales youtubeuses en France. Et qui aurait aimé être là, qui ne peut pas être là, mais qui a fait un petit message hier avant de vous montrer l'épisode. Bonjour, je suis Ada Lovelace. Ça code ? Non, je rigole, c'est Marion Séclin. Non, mais je sais, la ressemblance entre Boulette et Ada Lovelace est vraiment frappante. Bon, je ne sais pas si tu sais, mais il y a quelques mois, avec une équipe de personnes formidables et la chaîne YouTube String Theory, j'ai créé une série qui s'appelle Scienceuse et qui vise à mettre en avant les femmes qui ont changé et qui changent encore aujourd'hui le monde et la science. Parce que ce serait quand même vraiment dommage qu'avoir un vagin, ce soit un rempart dans la vie. Donc voilà, quoi de mieux que l'Aida Wick pour parler de ces femmes qui, malheureusement, sont trop souvent dans l'ombre et qui ont changé, qui changent et qui changeront encore bien des choses dans la science et dans le monde. Non, mais c'est une vraie question, il n'y a pas d'autre moment mieux pour en parler. Donc voilà, je te laisse découvrir ou redécouvrir tous ces personnages formidables qui ont existé, mais qui sont quand même assez formidables. Et je te dis à très bientôt, n'hésitez pas à être scienceuse. Voilà, c'est le petit message de Marion. Juste avant de lancer l'épisode, je voulais dire que quand on a commencé à se dire, il y a six mois, on va faire une série sur les femmes scientifiques, on ne s'attendait pas à autant de haine. Et en fait, Marion, qui est donc une des principales youtubeuses en France, est aussi sans doute, en ce moment, la victime de la plus grande campagne de haine sexiste en France. Elle a reçu depuis août dernier 16 000 messages d'insultes sur YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat. 16 000 messages d'insultes. Alors, c'est en fait, il y a un autre youtubeur qui a lancé une campagne contre elle. Et donc, c'est tous les, entre guillemets, les fans et d'autres de cette personne-là. Voilà, ça, c'est pas trop trop en dehors de ce qu'on appelle, nous, le YouTube game. Mais en tout cas, c'est vraiment, de mon point de vue, assez courageux de s'exposer comme elle le fait, de prendre ces positions-là. Voilà, la série nous contribue avec elle, en plus, est totalement, enfin, moi, de mon point de vue, je veux dire, raconte l'histoire de femmes extraordinaires. Et je vois vraiment pas ce qui peut susciter de tels commentaires. Voilà, donc, on diffuse cette semaine, jeudi soir, un épisode sur Ada Lovelace. C'était le hasard de notre programmation. Et donc là, on vous propose de le découvrir en exclusivité. Voilà, merci. Si tu penses que les filles ne peuvent pas être douées en informatique, deux choix s'offrent à toi. Soit tu vas bien te faire f***, soit tu restes avec moi jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir que la première ligne de code a été écrite par une femme. L'option 2 me semble quand même la plus intéressante. Ada Lovelace, qui, contrairement à ce que son nom laisse penser, n'est pas une actrice de film à caractère pornographique, est née en 1815 à Londres et est une pionnière en sciences informatiques. Sa mère, qui l'a élevée seule, est une passionnée de mathématiques. On la surnomme même la princesse des parallélogrammes. Mes fidèles serviteurs, toi le carré et toi le rectangle d'un, c'est pour moi. Du coup, elle encourage sa fille à s'intéresser aux sciences et lui offre une éducation poussée. À 17 ans, Ada rencontre Marie Somerville, une des rares et bien connues femmes scientifiques de l'époque. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, le portrait de Marie Somerville apparaîtra sur les billets de 10 livres émis par la Bank of Scotland à partir de 2017. Yes ! Bref, Marie présente à Ada le mathématicien et inventeur Charles Babbage. Charles est en train de développer une machine analytique, une sorte de gros calculateur qui utilise des cartes rigides perforées. On le considère encore aujourd'hui comme l'ancêtre de l'ordinateur. Alors c'est autre chose qu'un MacBook Air, mais quand même. À la base, Charles voulait concevoir des tables nautiques, astronomiques et mathématiques exactes, parce que celles de son époque étaient souvent fausses et ont causé pas mal d'accidents. Il s'est dit que comme les humains étaient flémards et imparfaits, sa machine rectifierait le tir. Un peu comme une calculette super puissante. Alors ? D'après notre machine analytique, ce compte poissonnier me doit 3 shillings. Ada se met à bosser avec Charles à partir de ses 27 ans parce qu'en plus d'être douée, elle croit vachement en ce projet de machine analytique. Sauf que les recherches, ça coûte bonbon. Et vu que le gouvernement britannique n'a pas voulu financer la machine de Charles, Ada s'est mis à jouer de l'argent. C'est d'ailleurs ça qui la ruinera. Puis, elle quittera son mari, tombera malade et mourra finalement d'un cancer de l'utérus. Attends, mais c'est horrible. Ada Leblayse pour ses 36 ans est la plus triste des enfants. C'était une sorte de cendrillon, mais avec de l'ambition et qui parlait pas aux souris. Mais revenons plutôt à ses découvertes majeures parce qu'on peut crever seul et ruiné et quand même changer le monde avant. Yes ! Ada a d'abord traduit de l'anglais au français le mémoire de Federico Luigi. Bim ! Alors c'est pas le même Luigi qui est plombier et qui aide son frère à sauver une princesse dans un château. Non, ce Luigi-là, il était à la fois homme politique et mathématicien. Dans ce mémoire, Luigi décrivait en détail la machine de Charles Babbage. Comme une certaine Émilie du Châtelet, Ada ne s'est pas juste contentée de le traduire. Poussée par Charles, elle a complété sa traduction de ses propres notes explicatives, à peu près trois fois plus longues que le texte d'origine. Au final, elle rédige cette note de A à G. La dernière est carrément un exemple détaillé de comment utiliser la machine pour lui faire calculer une série de formules compliquées. Autrement dit, de la programmation. Cette suite d'instructions est le premier algorithme jamais écrit. Jamais. Je me suis arrêtée au point G pour des raisons évidentes. Parce que c'était déjà très utile, tu pensais à quoi ? Alors que Charles n'imaginait sa machine que pour calculer, Ada en fait un véritable outil de programmation. Bim ! Elle pense qu'en se débrouillant bien avec des instructions claires dans un langage clair, on peut manipuler autre chose que des chiffres. Elle suppose même que la machine pourrait composer des morceaux de musique. Ada Lovelace ! Bref, elle imagine la programmation alors qu'elle n'a même pas d'ordinateur sous la main pour tester ses idées. Ada Lovelace est la première programmeuse de l'histoire, du monde, de la terre. Et elle a un vagin, c'est pour dire. Elle était tellement douée que Charles Babbage la surnommait The Enchantress of Numbers, l'enchantresse des nombres. Alors un soupçon de 7, une lichette de 65 et une goutte de 2. Oh bah ça manque de sel. En même temps, la princesse des parallélogrammes pouvait que engendrer l'enchantresse des nombres ou la prêtresse des chiffres au pire. En 1979, le nom Ada fut donné en son hommage à un langage informatique. Adapté depuis, il est très fiable et toujours utilisé dans le domaine militaire, mais pas que. On retrouve du Ada dans le fonctionnement du métro parisien, dans la gestion des transports aériens et même dans le contrôle de fusées et de satellites. Yes ! Alors une petite pensée pour moi, quand tu prends un RER, un train corail ou un TGV ? La machine de Charles ne sortira jamais, et plus de 100 ans après la mort d'Ada, ses lignes de code ont largement inspiré le travail d'Alan Turing, considéré comme le père de l'informatique moderne sur les premiers ordinateurs. Bim ! Alors si tu pensais qu'être une femme t'empêcherait de gérer en informatique, tu avais tort. Alors Fonx, yes ! Vu que je pèse un peu dans le jeu de la science, qu'est-ce que vous diriez d'appeler une rue comme moi ? Allez là, il n'y a que des rues Marie Curie, c'est chiant ! Un square, un bout de rue, juste un bout de rue. Je te retrouve très bientôt pour te présenter une autre femme qui a changé le monde. Pourquoi pas Marie Curie, tiens ? Salut ! Bravo Cyril ! C'est vraiment excellent ! Félicitations pour cette belle initiative, et on essaiera de faire en sorte qu'elle reçoive plus de messages d'amour, alors peut-être. Merci beaucoup ! Du coup, je passe la parole à Véronique, qui va ouvrir cette journée concrètement sur la thématique du travail, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, de l'impact de l'open sur tous ces sujets fascinants. Merci Charles. Bon, alors du coup, ma présentation est beaucoup moins drôle. Je m'en excuse par avance. Alors, je démarre tout de suite. Alors nous sommes, mais vous le savez, je ne vous apprends rien, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. De nouveaux comportements, de nouveaux outils, de nouvelles attentes. Nos référentiels actuels y sont bousculés. Notre espace temps, notre espace géographique, nos relations avec autrui, tout s'accélère. Il a fallu, je ne sais pas si vous savez ce chiffre, mais il a fallu 40 ans pour connecter 2,5 milliards d'individus à Internet. Aujourd'hui, il faut quelques mois à peine pour en connecter 2,5 milliards de plus. Donc vous voyez que l'accélération, elle est phénoménale. Également, on estime que d'ici 10 ans, il y aura plus de 100 milliards d'objets connectés sur la planète. Donc on voit bien l'explosion, la dynamique forte de ce que représente aujourd'hui le numérique. Certains y voient dans cette révolution numérique de lourdes menaces. D'autres y voient de fabuleuses opportunités. Certainement, cette réalité, elle est entre les deux. Mais ce qui est important, c'est qu'elle dépend de nous. Et oui, ce qui est sûr, c'est que demain sera numérique. Mais par contre, il faut se poser les bonnes questions. Il faut réfléchir, avoir un petit peu les bons choix. Et ces choix, c'est nous qui pouvons les faire. La transformation numérique n'est pas qu'une question de technologie et d'outils. C'est aussi une question de modèle et de culture. Aujourd'hui, on vit dans un modèle qui est trop hiérarchisé, trop cloisonné, trop rigide. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est tout l'inverse. Il nécessite de l'agilité, de la rapidité et bien évidemment de l'échange, la circulation des données. Il faut penser écosystème, il ne faut pas penser monde fermé. D'ailleurs, j'aime bien cette analogie. Un organisme vivant, il ne peut pas vivre dans un monde fermé. Il a besoin de communiquer, d'échanger pour vivre. Et un individu, une entreprise, une société sont des organismes vivants. Donc, il est important de s'ouvrir et de ne pas rester dans un monde fermé. Par ailleurs, pour réussir un petit peu cette révolution numérique, il faut aussi former du sol au plafond, encourager la prise de risque et l'initiative individuelle qui ne sont pas aujourd'hui des valeurs portées par notre société. Autre élément important, c'est que les compétences dans ce nouvel univers ne sont plus un stock, mais un flux. On n'apprend plus une fois dans sa vie pour toutes, mais on apprend tout au long de sa vie. Alors, vous me direz, et l'open dans tout ça ? Les modèles ouverts qui regroupent aujourd'hui beaucoup de réalités. Dans les technologies, vous avez l'open source, mais vous avez également l'open hardware, l'open data, l'open innovation, l'open access, l'open low, ou l'open government, et j'en oublie, tous ces modèles s'appuient sur finalement trois notions. L'ouverture, le partage et la transparence, en plaçant au cœur de leur réflexion le citoyen. Et ce trictique, ouverture, partage, transparence, est la clé pour construire un avenir numérique qui répondent à nos valeurs, qui répondent à nos enjeux, aux enjeux de créativité et de productivité, mais également aux besoins d'éthique et de respect des libertés. Ces modèles, ils ne sont pas nouveaux, mais il semble qu'aujourd'hui, c'est vrai, ils sont devenus une indispensable réalité. Je dirais même qu'un vent d'open souffle en France et je pense un peu partout dans le monde. Alors j'ai quelques preuves quand même, parce que quand je vous dis ça, je vois, il y a des sceptiques. Déjà, la semaine passée, a eu lieu un événement très important qui s'appelle le Paris Open Source Summit. Cet événement, il a réuni plus de 5000 personnes en deux jours. Il a réuni tout l'écosystème du monde open. Alors vous me direz, ok, c'est une petite preuve, mais j'en ai d'autres. J'en ai une autre, c'est qu'au sein de ce Paris Open Source Summit, il y a eu un événement qui s'appelle l'Open CIO Summit qui réunit à peu près 80 décideurs du monde IT, de très grandes entreprises. On avait Orange, PSA, on avait Chronopost, Lapost, on avait également pour la première fois une banque, le Crédit Agricole. Et tous ces acteurs nous ont dit que leur avenir, ils voient open. Donc ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Ce sont des DSI, donc ils sont en charge de l'IT dans l'entreprise, du numérique. Ils ont dit, nous, notre transformation numérique, on la voit open source. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le cloud, le big data, l'IoT, la mobilité, tout ça, sont portés par des solutions open source. Et puis un autre critère qui était intéressant à entendre, c'est que pour eux, open source est égal à l'attractivité. Pour attirer les meilleurs talents, il faut qu'on fasse de l'open source. Et ça, je pense que c'est un scoop. Alors, il n'y a pas que ça comme preuve, il y a aussi une autre preuve, puisque je disais qu'un vent d'open soufflait en France, vous le savez certainement qu'en décembre a lieu l'OGP, l'Open Government Partnership. C'est un événement qui a été créé maintenant il y a plusieurs années. Il y a 69 pays qui sont autour de cette association. Et la France va prendre la présidence, enfin, en a pris la présidence en septembre dernier, enfin, septembre dernier, septembre 2015, et se réunira à Paris ce sommet avec les 69 pays pour parler, eh bien, de démocratie ouverte. Alors, cette initiative, elle a été portée à l'origine par l'administration Obama. Elle vise à remettre le citoyen au cœur des décisions politiques en lui permettant de contribuer à l'élaboration des politiques publiques en toute transparence. Vous entendrez plusieurs fois le mot transparence dans ma présentation. Cette démarche, elle repose sur de nouvelles alliances entre l'administration et la société civile. C'est en ça que c'est open. C'est le fait que nous n'avons plus deux silos fermés sur eux-mêmes. D'une part, les administrations et le secteur public et puis d'autre part, la société civile. Les choses sont aujourd'hui ouvertes et travaillent en mode collaboratif. Mais on pourrait citer plein d'autres peuples. Aujourd'hui, vous avez dans le monde de l'open innovation qui est un sujet dont on parle beaucoup qui est devenu aujourd'hui l'open innovation le modèle dominant dans la recherche et le développement. Les pôles de compétitivité qui ont été créés en France en 2005 afin d'accélérer la compétitivité, l'emploi, la croissance reposent principalement aujourd'hui sur des modèles d'innovation collaboratif. Mais on pourrait les prendre un par un. Et vous verriez que tous les modèles ouverts sont en plein essor et ils impactent fortement aujourd'hui le monde dans lequel on vit. A la fois le monde du travail comme la société civile. Alors je vais vous faire un petit focus sur l'open source. D'abord, parce que c'est le secteur que je connais le mieux. Je suis par ailleurs dans la vraie vie chef d'entreprise et je dirige une entreprise qui est spécialisée en open source. Et puis, alors pas que, mais parce que aussi l'open source a un statut un peu particulier dans les écosystèmes open, c'est qu'il est le socle et la source d'inspiration de tous les autres modèles. D'abord, ça fait plus de 30 ans que l'industrie du logiciel libre se développe. L'open source est aujourd'hui le premier vecteur d'innovation technologique. Je vous le disais tout à l'heure, que ce soit dans toutes les révolutions dont on parle, le cloud, le big data, la mobilité, l'IoT, les solutions leaders sur tous ces secteurs sont open source. par construction, l'open source aujourd'hui garantit trois éléments qui sont importants pour les entreprises. Garantit la transparence. C'est important dans un monde où la sécurité devient un enjeu clé. Il garantit l'interopérabilité, indispensable pour une économie qui est durable et mutualisée, de mutualisation, pardon. Et enfin, l'open source permet de rationaliser les dépenses. Et aujourd'hui, c'est essentiel dans une économie où les coûts contraignent les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Alors, j'ai pris une petite revue de presse pour vous montrer rapidement parce que c'est toujours intéressant d'annoncer des choses mais c'est bien de le prouver. Cette revue de presse elle a commencé en 2014 et vous allez voir, je vais passer assez rapidement mais vous allez voir que dans tous les domaines l'open source est très présent. Dans le cloud, Linux écrase Windows. Dans le big data, Airbnb place son outil de requête en open source. 1,4 milliard d'utilisateurs au droide dans le monde. C'était en 2015, en septembre 2015 donc je pense que ce chiffre a évolué. WordPress motorise le quart des sites web dans le monde. Panasonic adopte l'open source pour diffuser ses technologies liées aux objets connectés. TensorFlow, le machine learning de Google passe en open source. IBM passe en open source 50 projets destinés aux entreprises. .NET Core, Microsoft ouvre le moteur d'exécution de .NET. Une vraie révolution. Alors, tout ça, ça se passe dans le monde. J'ai pris en Inde, l'administration amorce un virage open source. La commission européenne s'engage pour les logiciels libres. Le Parlement européen veut imposer le logiciel open source dans les institutions. Même le Vatican s'y met. Le ministère italien de la Défense se convertit à LibreOffice. LibreOffice, c'est la suite open opposée à la suite de Microsoft. En bureautique, la France aussi marque sa préférence pour le format libre ODF qui sont des formats ouverts d'interopérabilité. Et puis, celui-là, il est sorti il y a une semaine, Microsoft rejoint la Linux Fondation. Et aujourd'hui, Satya Nadella, il porte même un polo Microsoft un cœur Linux. Et ça, si ce n'est pas une preuve de cette révolution, alors là, je ne comprends plus rien. Alors, open source matters. En France, l'open source est très dynamique. Je pense qu'on est un des pays européens les plus dynamiques dans ce secteur. C'est un secteur qui est en croissance de 9%, alors que le secteur de l'IT est à 2-3%. Le Syntec numérique annonçait ses chiffres il y a une semaine et on est sur 2-3% pour tout le secteur de l'IT. Et 2-3%, en France, c'est quand même une croissance qui est remarquable. Alors, imaginez le secteur du logiciel libre, lui, il est à 9%. La part actuelle des solutions open source sur le marché IT français, il est d'un peu plus de 5% et on estime qu'il va croître de manière très importante. D'ici 2020, il sera de 14%. L'industrie de l'open source compte en France plus de 400 entreprises qui sont vraiment spécialisées en open source, c'est-à-dire des acteurs, que ce soit des entreprises de services numériques, des éditeurs, des sociétés de conseils en technologie qui font à plus de 90% de l'open source. et la fédération qui regroupe tous ces acteurs qui s'appelle le Conseil national du logiciel libre annonçait la semaine dernière dans la presse qu'ils vont recruter plus de 1000 personnes en 2017. Donc, on voit bien combien ce secteur est dynamique. Sa croissance, aujourd'hui, elle est limitée, elle est uniquement limitée par le nombre de compétences disponibles sur le marché. C'est véridique. Alors maintenant, on va passer quand même à un sujet qui nous intéresse, c'est les femmes. Alors, étonnamment, la mixité a progressé quasiment dans tous les métiers qui sont qualifiés. Pourtant, on observe la tendance inverse dans les métiers du numérique. Le monde de l'IT, le monde du numérique, est encore aujourd'hui très, très masculin. Et la situation, elle ne semble pas vraiment s'améliorer au fil des années puisque quasiment tous les chiffres montrent qu'on plafonne. D'après les chiffres de l'INSEE, si les femmes, elles représentent 48% de la population active en France, elles représentent seulement 10% des cadres et 20% des ingénieurs dans les métiers du numérique. Un phénomène que Charles disait en introduction qui est encore plus net dans le secteur du logiciel libre et de l'open source où on ne trouve que 3% de femmes contre 25% dans le secteur du numérique dans le monde propriétaire. Et ça, c'est une étude qui a été portée par la Commission européenne. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on véhicule beaucoup de stéréotypes depuis le primaire et qu'on n'incite pas aujourd'hui les jeunes femmes à s'intéresser à ces filières technologiques parce qu'on véhicule le fait que travailler dans les sciences serait plutôt masculin que féminin. les conseillers pédagogiques qui font par ailleurs un travail formidable. Néanmoins, aujourd'hui, ils sont assez peu sensibilisés à ces nouvelles filières. Et puis les parents aussi jouent un rôle. Aujourd'hui, quand vous discutez avec des mamans, moi j'ai fait l'exercice à plusieurs reprises, je suis allée dans des classes de 3e pour discuter et présenter nos métiers. Les mamans que vous rencontrez disent c'est pas très glamour travailler dans le numérique, c'est pas très fun, c'est pas très sexy et elles ne se projettent pas de voir leur fille travailler dans ces filières. Donc il y a bien des stéréotypes. On en parlait tout à l'heure avec Charlotte et on disait coder. Moi j'ai commencé à travailler en faisant du code, c'est hyper amusant, c'est hyper fun. Donc on doit lutter contre ces stéréotypes au niveau de la source, je pense que c'est dès le primaire et puis également accompagner bien tous les conseillers pédagogiques à découvrir nos filières. Moi j'oeuvre beaucoup pour ces conseillers pédagogiques qui passent du temps dans nos entreprises. Je crois beaucoup, vous savez, pour réussir les transformations qu'on vit, c'est bien d'instaurer, vous savez, il y avait une émission qui s'appelait Vie ma vie. C'est toujours bien en fait d'aller à la fois nous qui sommes de monde en entreprise d'aller voir comment vivent les administrations, voir comment vivent les profs. Quand vous passez des fois une journée avec vos enfants, avec la prof, vous dites oh là là c'est horrible en fait, je rentre vite chez moi, avoir 30 enfants toute la journée qui hurlent, c'est horrible. C'est toujours intéressant de faire venir et inversement, c'est bien de faire venir des profs dans le monde de l'entreprise qui se rendent compte comment ça fonctionne, ça tue des stéréotypes. Et c'est pour ça que c'est important les rôles modèles, c'est pour ça aussi que j'ai accepté l'invitation de Charlotte, c'est à un moment donné de montrer par l'exemple que c'est possible de travailler dans le numérique, de s'épanouir, que c'est possible d'avoir une carrière qui est multiple, tout le monde n'aura pas envie d'être chef d'entreprise, moi j'ai fait le choix d'être chef d'entreprise, c'est quelque chose que je voulais faire depuis toute petite d'être entrepreneur, le numérique m'a permis de le faire, mais on peut ne pas avoir envie d'être entrepreneur et c'est tout à fait possible aussi de faire une carrière épanouie en tant que salarié dans le numérique. Donc c'est important, les métiers du numérique ne sont pas sexués. Je crois que les femmes doivent se saisir du numérique parce que c'est aujourd'hui une formidable opportunité professionnelle. Avant toute chose, c'est un secteur quand même qui aujourd'hui manque cruellement de compétences, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, nous, dans le secteur de l'open source, notre croissance est limitée par les compétences. Ma société qui s'appelle Alterway, on a fait 15% de croissance cette année. J'aurais pu en faire 20 si j'avais trouvé des ressources, des compétences. Donc c'est quand même incroyable dans un écosystème où aujourd'hui, on parle beaucoup de chômage. Deuxième élément important, c'est un secteur qui prône la diversité. Je vois que ça réagit. Oui. Moi, dans mon entreprise, quand vous regardez les plateaux, ils ne sont pas très mixtes, mais par contre, tout le reste des diversités sont représentées. Ça, c'est un point qui est important et cette diversité, elle est créatrice de valeur. Troisième point, et ce n'est pas neutre, les salaires sont élevés dans le numérique. que vous n'ayez pas de diplôme ou des diplômes, vous êtes au-dessus des moyennes du marché. Un troisième point, c'est beaucoup de CDI. Dans un secteur où on sent qu'il y a de la fragilité, le secteur numérique, c'est beaucoup de CDI. Le Syntec numérique a publié des chiffres. On est le premier employeur de CDI en France. Autre point, les salaires entre les hommes et les femmes sont bien moins élevés que dans d'autres secteurs. L'écart, il est en moyenne de 9% dans l'IT alors que la moyenne nationale est de 16%. Et dans le secteur dans lequel j'évolue, et c'est vrai pour, je le vois de plus en plus puisque moi, je suis au conseil d'administration de Syntec numérique et la filière qui représente les acteurs du numérique, je suis également membre du Conseil national du logiciel libre. Les entreprises que je rencontre, il n'y a zéro différence entre hommes et femmes. En tout cas, c'est ce que je pratique dans mon entreprise, mais ça serait trop facile de le constater juste sur mon entreprise. Je le constate également dans d'autres entreprises, il n'y a zéro différence entre les salaires hommes et femmes. Et au contraire, on est tous à la recherche pour recruter des jeunes femmes. Donc une jeune femme qui se présente à notre porte, c'est quasiment sûr qu'elle soit recrutée. Et elle sera choyée parce qu'on manque de compétences, on manque de mixité. Et la mixité, elle est très importante pour l'épanouissement. Aujourd'hui, comme les ressources sont très rares, on travaille tous sur l'épanouissement de nos équipes. et l'épanouissement, il passe aussi par la mixité. Un dernier point pour vous convaincre, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes filles en salle, c'est qu'on peut faire une carrière à la fois, si vous travaillez dans le numérique, à l'international, vous trouverez toujours un job dans le monde entier parce que le numérique, il explose partout. Mais si vous n'avez pas envie de travailler à l'international et que vous avez envie de travailler finalement tout près de chez vous, c'est aussi possible. Le numérique, il favorise aussi la possibilité de l'hyper-proximité. Même si vous vous dites tiens, moi je voudrais travailler en Ardèche, c'est possible aujourd'hui grâce au numérique de pouvoir décider de faire son activité dans des territoires qui ne sont pas aujourd'hui très urbanisés. Ça quand même, il y a peu de secteurs, peu de filières qui le permettent. Et puis quand même, il faut le dire parce que quand on est une femme, on se pose cette question. Moi, je suis maman de deux enfants. Ça ne m'a jamais bloquée dans ma carrière. J'ai créé ma deuxième entreprise et j'étais enceinte de mon premier enfant. Ça ne m'a pas posé de problème. Donc c'est possible avec le numérique de conseiller vie de famille et vie professionnelle grâce aux outils qui sont mis à disposition notamment. Moi, je suis chef d'entreprise et je n'ai pas une obligation d'être le matin à 9h et de terminer je dirais à 19h-20h. Je peux, grâce au numérique, pouvoir faire du télétravail. Alors aujourd'hui, le code du travail, il n'est pas très adapté. C'est ça le sujet aujourd'hui en France qu'il faut faire évoluer. C'est qu'on a un code de travail qui aujourd'hui date, qui est adapté au métier du siècle passé. Donc il faut aujourd'hui améliorer le code du travail pour permettre plus de souplesse. notamment, moi j'ai un certain nombre de mes salariés qui aimeraient bien dire j'aimerais bien travailler le matin de chez moi parce que je ne veux pas me taper beaucoup d'heures de métro ou des bouchons, je n'ai pas envie d'être serré dans le métro. Je préférais venir travailler à 11h mais quand même pouvoir démarrer mon travail à 9h. Aujourd'hui, cette souplesse, moi en tant que chef de 30 entreprises, je ne peux pas trop le faire avec le code du travail aujourd'hui. Voilà, donc, enfin, parce que tout ça je parlais de numérique, vous allez me dire ok mais et l'open ? Travailler dans l'open, c'est quand même le petit plus qui fait quand même la différence parce que c'est l'occasion de concilier une ambition professionnelle et une ambition sociétale parce que quand vous travaillez dans l'open, vous avez des valeurs d'ouverture, de partage et de transparence et ça sont des valeurs fortes par rapport aux impacts sociétaux que finalement propose le numérique. Donc, en travaillant dans l'open, eh bien, c'est d'arriver à concilier. On le sait aujourd'hui, on en discutait tout à l'heure, que les femmes ont une sensibilité toute particulière quand même à tout ce qui est impact sociétal. Donc, travailler dans l'open, c'est réussir à pouvoir concilier à la fois une carrière professionnelle et puis des enjeux sociétaux. c'est contribuer à construire une société numérique, dynamique et respectueuse des droits et des individus. Je vous disais tout à l'heure, en fait, par rapport à tout ça, la diversité, elle est créatrice de valeurs. Elle apporte de l'innovation, de la productivité, mais aussi du plaisir. Moi, pendant longtemps, dans mon entreprise, j'écrivais, en gros, quand j'étais dans des salons de recrutement, faites-vous plaisir, travaillez dans le libre. C'est important, la notion de plaisir. Et lorsqu'il y a du plaisir, il y a de la créativité, il y a de la productivité. Donc, il est primordial que la sphère économique soit évidemment à l'image de la société et ouverte dans le monde. On voit 48% de femmes sont dans le monde actif. Donc, il est important que ce secteur du numérique, il reflète aussi aujourd'hui cette réalité. Comme demain, ce sera de plus en plus numérique, il est important que les 48% de femmes qui sont dans le monde actif soient représentées également dans le secteur du numérique. Donc, pour finir, moi, le message que je vais vous faire passer, c'est un message évidemment pour les femmes, mais globalement, je crois qu'on doit de plus en plus s'intéresser au monde de l'open parce qu'il apporte une réponse citoyenne économique et politique aux nombreux défis soulevés par le numérique et que demain sera numérique. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut prendre peut-être quelques questions-réponses, des échanges. échanges. Est-ce qu'on a peut-être à l'échelle ? Je ne sais pas. On a testé ? Ah, je suis la marche. Je vous propose de... D'abord, est-ce qu'on a... Merci beaucoup, Véronique, pour ce talk. C'était très, très, très... Et puis, du coup, je vous propose de... Est-ce que quelqu'un a une question, des questions, des remarques, suggestions, que sais-je ? Ah. Au recrutement, notamment. Vous disiez que vous aviez peu de profils et que vous étiez sur des métiers en tension. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont créé des nouveaux diplômes, notamment dans le data. Pour le CNAF, vous avez un acteur BEDA, qui est lié à votre métier de numérique et de l'informatique. Et du coup, moi, en tant que d'écoles, notamment, je trouve qu'il y a pas mal des profils. mais il y a souvent un manque d'adéquations pour le savoir-là, c'est pas toujours pour la compétence. Alors, je vais répondre avec deux réponses parce qu'en fait, c'est deux choses différentes. Déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives parce qu'il commence à avoir une prise de conscience qu'il y a un problème de compétence et de nombre de compétences. Il y a deux problématiques. Il y a le nombre aujourd'hui de personnes qui sortent sur le marché du travail qui est trop faible par rapport aux besoins. Que ce soit les universités, les écoles, vous avez aujourd'hui plein d'initiatives qui sont portées aussi très intéressantes et qu'on soutient fortement nous dans le monde de l'open qui sont pour les raccrocheurs. Moi, j'aime mieux appeler ça les raccrocheurs que les décrocheurs. Donc, il y a plein d'initiatives. Néanmoins, aujourd'hui, le nombre de people qui sortent sur le marché est inférieur à la demande. Et puis après, il y a une autre problématique qui est l'adéquation entre ce qui sort sur le marché et les compétences dont on a besoin nous en entreprise qui est un vrai sujet. Alors, c'est vrai, il y a aussi d'autres initiatives qui se mettent en place. Nous, par exemple, l'open source est très très peu appris dans les écoles. Donc, on a, avec plusieurs autres entreprises, créé une initiative qui s'appelle l'open source school qui a été lancée là sur l'été pour avoir des promotions qui maîtrisent mieux nos outils. Peut-être que vous, vous êtes dans le big data et du coup, je dirais, vous êtes en attente de data scientist. Et donc là, il y a des initiatives. mais globalement, c'est vrai qu'il y a un décalage fort entre le monde apprenant et le monde de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il faut, ce que je disais en introduction, il faut penser écosystème, il faut créer des passerelles, il faut que l'entreprise se déplace de plus en plus dans les écoles, qu'elles soient, je dirais, des écoles d'ingénieurs, des universités ou d'autres formes d'écoles. Et puis inversement, il faut que les profs aussi se déplacent en entreprise pour mieux comprendre comment fonctionne l'entreprise parce qu'il y a un vrai décalage. Nous, on prend par exemple beaucoup d'alternants. Bon, moi, je n'ai jamais des profs qui viennent voir comment leurs alternants sont dans l'entreprise. C'est quand même un problème à un moment donné alors que ça serait une formidable opportunité pour eux de venir dans l'entreprise, voir comment ça se passe et vous le disiez, il y a un problème de savoir-être. Je pense qu'également, s'ils venaient en entreprise, ils verraient comment on travaille. Je ne sais pas si c'est le cas dans le monde entier mais en France, on a quand même une culture où on vous fait apprendre par vous-même tout seul. Vous êtes toujours tout seul. Or, dans l'entreprise, vous ne travaillez jamais tout seul. Vous êtes toujours en groupe. Donc, on commence à voir pousser des initiatives. Moi, j'ai un enfant qui est au collège. On voit qu'il essaie de pousser cette dynamique de se dire, tiens, vous allez travailler en groupe parce que la réalité du monde près de travail, c'est que vous travaillez toujours en groupe. C'est rare que vous travaillez tout seul. Donc, il y a des passerelles à créer. L'ouverture, elle passe aussi par ces passerelles. Quand on parle du monde open, c'est aussi ces passerelles qu'on vise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette école dont vous parliez à l'instant ? Qui ça vise et qu'est-ce qu'on y apprend de différent d'une école ? L'open source school ? Oui. L'open source school, c'est une école aujourd'hui, c'est un partenariat avec une école d'ingénieurs et l'objectif, c'est qu'il y ait une filière qui soit spécialisée sur les technologies open source. Aujourd'hui, cette école a différentes filières mais elle n'avait pas une filière spécifique sur ces technologies et aujourd'hui, elle consacre tout un parcours à des étudiants sur les technologies open source. Ça va dans le monde de l'open source, vous avez différentes réalités, vous avez toute la partie autour du design, vous avez la partie autour des développeurs, donc là, c'est des différents langages, ADA est un langage open source mais vous avez des langages comme Python qui est beaucoup utilisé dans le monde industriel, dans le monde de l'embarqué, vous avez des langages bien évidemment comme Java qui est venu tardivement dans le monde de l'open source mais qui est aujourd'hui un langage quand même phare, puis vous avez le monde du PHP, puis vous en avez plein d'autres parce qu'il y a des langages qui sortent chaque année et des langages qui sont spécialisés. Donc il y a toute une filière autour des langages mais pas que, vous avez plein de choses dans le monde de l'infra. L'infra est fortement open source, l'infra, notamment le cloud qui est aujourd'hui une vraie révolution et il arrive aujourd'hui sur le marché des révolutions technologiques comme les containers qui sont la nouvelle génération de cloud et donc l'enjeu, c'est de former très rapidement tous ces étudiants à ces technologies pour que quand ils arrivent sur le marché, ils soient opérationnels pour traiter des projets. Oui, il y a un travail qu'il y a à faire. Du coup, là, il y a une initiative qui est encore à l'échelle nationale microscopique puisqu'on parle d'une école qui va sortir une promotion mais l'idée, c'est aussi d'inciter les autres écoles à se dire qu'il faut qu'on prenne le train aussi de ces technologies. L'open source school elle est dans l'école qui s'appelle L'EPSI qui est un groupement d'école donc il y a une présence nationale et donc il y a un partenariat qui est fait avec différentes entreprises Alterway et partenaires et on va délivrer des cours et on s'engage également dès le démarrage de l'année à prendre en alternance un certain nombre d'acteurs enfin d'étudiants. Alors moi je fais partie de ceux qui en effet souhaitent que le numérique soit abordé très tôt donc il y a quand même beaucoup d'avancées qui ont été faites puisque aujourd'hui à la fois dans le primaire et dans le collège maintenant alors c'est pas encore totalement diffusé mais dans les les établissements publics vous avez l'apprentissage du code qui commence en primaire et en collège alors les enseignants ne sont pas totalement formés mais vous avez plein on en parlait là tout à l'heure aussi en introduction vous avez des petits logiciels comme Scratch qui ne nécessitent pas une grande formation du professeur mais qui permettent de mettre le pied à l'étrier et c'est très amusant même pour les parents c'est très ludique vous pouvez faire des petits jeux avec vos enfants c'est très très sympa oui alors vous avez des associations qui du coup sont un peu plus spécialisées mais je pense qu'il y a quand même une initiative là qui est engagée avec le ministère de l'éducation nationale d'apprendre l'école en primaire et en collège qui est bien maintenant il faut que ça suive par des formations des professeurs vous avez également maintenant je crois en terminale il y avait une filière qui était spécialisée je crois sur le numérique alors que je crois qu'elle devient obligatoire pour toutes les terminales maintenant voilà donc il y a des avancées ce qui est sûr c'est qu'il faut à côté il faut former alors est-ce que nous avons encore une question une ou deux questions ou participation quelqu'un veut dire quelque chose non alors moi je vais rebondir sur ce Jean-Pierre est-ce que le pourcentage de compétences scientifiques nécessaires dans une entreprise en ressource et à quel niveau situe-vous la compétence scientifique ? alors finalement dans mes équipes j'ai assez peu de purs scientifiques parce que moi quand j'ai démarré ma carrière il n'y avait pas d'école en informatique donc j'ai fait un cursus assez scientifique en traitement du signal donc après j'ai fait de l'informatique qu'on appelle numérique maintenant maintenant aujourd'hui les écoles d'ingénieurs elles sont vraiment spécialisées en numérique en informatique du coup il y a moins cette culture scientifique généraliste donc je dirais qu'on a quand même je pense que c'est moins de je sais pas vraiment de purs scientifiques je dois en avoir 10-15% dans mon entreprise et je couvre des métiers du design donc là où il n'y a pas du tout des parcours scientifiques tout ce qui est user experience UX qui sont plutôt des parcours de sciences sociales des gens qui viennent de la psychologie DRH ensuite au niveau des codeurs ce sont des gens qui viennent d'écoles spécialisées en code j'assimile pas tout à fait ça en fait au cursus que moi j'ai connu de sciences pures et finalement ceux qui sont vraiment scientifiques c'est mon équipe de R&D alors eux ils ont j'ai des doctorants donc là eux ils sont vraiment très scientifiques mais je pense que par exemple dans les data scientists qu'on ne couvre pas nous aujourd'hui dans nos métiers là c'est vraiment des cursus très scientifiques et les deux après je pense que pour être administrateur système ou être développeur il ne faut pas particulièrement être scientifique en fait je ne pense pas qu'il faut toujours associer numérique à mathématiques sciences physiques sciences naturelles je pense que c'est souvent dans cette catégorie mais je pense que c'est une erreur et ça ferme du coup des portes finalement à des élèves qui ne se sentent pas scientifiques dans l'âme moi j'ai beaucoup j'ai recruté à une époque beaucoup de gens qui sortaient de Sciences Po et qui étaient des très bons codeurs ok merci beaucoup Véronique pour cette intervention éclairante merci